bienvenue sur la chaîne youtube de scrap merveilleux aujourd'hui je vais vous faire faire une petite décoration pour votre sapin ou vos fenêtres de noël avec cette série de dyes donc vous avez une cloche un petit une petite maison avec une porte qui s'ouvre le toit enneigé des petites étoiles plusieurs tailles de sapin et un oiseau je vais utiliser également des petites étoiles perforées comme ça de shadowcraft pour embellir la cloche je vais rajouter un nœud réalisé avec cette série de dyes que vous avez aussi dans la boutique scrap merveilleux vous avez des tutoriels aussi de petites cartes avec ces nœuds et je vais utiliser des vélins de l'acétate imprimé de noël il ya plusieurs modèles dedans vous avez 12 pages et du papier métallisé et des papiers nacré alors j'ai commencé à faire un essai donc là ce sont les petits nœuds réalisés la dernière fois avec ce lot de dyes et donc j'ai commencé à faire une petite cloche avant de vous montrer j'ai d'abord testé un petit peu j'ai fait mon expérience donc je vous montre déjà une première version donc là dans du papier nacré rose j'ai découpé deux fois la cloche et j'ai mis donc j'ai fait la découpe en acetate comme ici et dessus et à l'intérieur j'ai collé des petits embellissements quand on découpe la cloche dans le papier l'intérieur se découpe comme ça elle est à jour et là cet acte celui ci comme il est vraiment épais ça ne se découpe pas entièrement donc ça tombe bien on va le laisser puisqu'on en a besoin pour faire notre notre fenêtre donc découpé deux fois dans du papier métallique votre cloche et une fois dans le papier dans le papier acetate donc là on va enlever le bas avec les perforations ici alors vous aurez comme ça se découpe pas super bien c'est quand même super épais cet acetate vous pouvez continuer à le redécouper au ciseau comme ça il est déjà prêt découpé on va dire et j'enlève le petit la petite cloche la petite attache ici au bout là j'ai déjà mis un petit fil dessus donc pour commencer on va venir coller notre première cloche alors petite petite indication donc pour faire quelque chose de très léger et poétique j'ai dans chaque trou ici fait passer un fils à broder et j'ai collé les petites étoiles où je les ai passé avec deux fils et noué au bout pour pas que ça tombe donc là j'ai déjà fait ça en avance pour gagner un petit peu de temps et donc on va venir coller cette cette partie de cloche sur l'acétate donc là je vais mettre j'ai protégé un peu mon temps travail avec un morceau de papier juste parce que ça va mettre un petit peu de colle partout donc à la taquiglue je vais mettre de la colle juste au bord alors autour de l'acétate tout le tour comme ça on n'en met pas trop trop non plus parce que ça risque de bien déborder et sur le bas donc là je vais le poser à plat et par dessus venir mettre ma cloche déjà celle qui a les fils et les étoiles et je vais venir me positionner par dessus pour le petit truc c'est qu'il va falloir attendre que ça sèche on va essuyer un petit peu le trop plein de colle de toute façon l'acétate est épais après vous pouvez passer un petit coup d'éponge pour enlever la colle sans problème et on le laisse sécher comme ça donc à l'arrière on va placer le deuxième morceau alors j'ai pas inséré les sapins comme ça à l'intérieur en bas je les ai posé vraiment au bord au bord de la cloche donc à l'arrière et par dessus là je vais mettre un morceau de double face ici sur cette partie du bas ça je suis sûre que ça collera bien au moins cette partie là et on va faire pareil on va coller donc la deuxième partie de la cloche alors en fait les petites découpes sont pas enfermées à l'intérieur puisque je mets pas d'acétate de chaque côté je mets juste un morceau d'acétate alors où est passé mon aiguille de cliquage a bien caché pareil de la colle en bas donc on a le double face je vais en mettre un petit peu ici aussi et je vais venir poser par dessus donc comme c'est comment dire c'est la même taille enfin comment dire la forme est parallèle je sais pas si on peut dire ça donc on peut faire du recto verso sans problème il n'y a pas de taille différente de découpe le tout c'est que ce soit bien positionné alors là j'utilise une petite gaze vous pouvez prendre un morceau de tissu un morceau de chiffon parce que j'ai fait un peu de tri dans ma pharmacie et j'avais des gaz il ya des dates de péremption donc j'ai dit je vais pas les jeter je vais les utiliser pour essuyer comme ça mon petit bricolage donc là on a notre fenêtre jolie donc le devant là où passent les ficelles avec les étoiles où vous pouvez cacher en fait cette partie là avec les fils et vous mettre à l'endroit de ce côté peu importe et c'est recto verso il n'y a pas de soucis donc là je vais placer ma petite maison alors elle a ici une découpe donc vous pouvez ouvrir la fenêtre si vous voulez la mettre dessus ouvrir la fenêtre sinon la mettre derrière par transparence à plat sans ouvrir la fenêtre pour que ce soit dans la cloche moi je trouve que c'est rigolo que ce soit devant donc là on va prendre une règle un petit plioir l'outil boule que vous avez pour faire les fleurs vous prenez à embosser vous prenez là le bout le plus petit vous mettez la règle au niveau de des deux parties de la porte et là vous pouvez ouvrir un petit peu votre porte je trouve que c'est sympa ensuite on va mettre un peu de colle et on va coller la neige donc j'ai fait en blanc la découpe de neige voilà je mets pas de mousse 3d c'est petit il faudrait les recouper je pose à plat comme ça après vous pouvez le suspendre aux fenêtres ou carrément aux sapins de noël donc on va mettre la petite maison alors j'ai mis à l'arrière des glues parce qu'elles sont transparentes ça ne se voit pas du coup elles sont vraiment bien collantes donc je vais mettre trois petites glues une à gauche une à droite et une au dessus de la petite maison et là vous voyez on les voit pratiquement pas donc vous pouvez positionner votre maison voilà la porte reste ouverte comme ça ensuite on a il ya plusieurs tailles de sapins il y en avait trois j'ai pas mis le plus grand j'ai découpé les deux petits donc qui ont deux formes différentes donc je vais mettre celle ci elle a le côté nacré derrière donc ça tombe bien à l'arrière on verra que le nacré pareil je vais mettre une petite glu à l'arrière c'est électrostatique ça va pas me lâcher donc je vais mettre le sapin à gauche et je vais mettre celui ci en superposition un petit peu un petit peu à cheval alors enlever la colle voilà le papier miroir bon il est blanc à l'arrière mais c'est bien parce qu'il se nettoie aussi d'un petit coup de chiffon humide et je vais le superposer ici pareil je vais mettre des petites glues deux glues une plutôt sur le bas et une sur le haut après vous pouvez faire avec des mousses 3d mais il faut vraiment qu'ils soient cachés derrière la superposition de sapin sinon ça se verrait à l'arrière alors si vous le mettez à une fenêtre si vous mettez votre déco à une fenêtre c'est mieux de mettre les petites glues comme ça ça se voit pratiquement pas vous pouvez doubler aussi les motifs mettre les sapins à l'arrière en remettre une maison ici on a un petit oiseau donc lui c'est pareil je vais le coller je vais le mettre je l'ai découpé dans du papier pailleté couleur bronze je vais le mettre sur la maison sur le toit de la maison et après on peut encore coller des petites étoiles si on veut dans le ciel comme ça sur la cloche ou alors coller un petit nœud là moi c'est ce que j'ai envie de faire alors ça fait peut-être un petit peu chargé mais bon ça me plaît bien comme ça je trouve l'idée chouette donc là un petit peu de double face à l'arrière du nœud alors je vais surtout en mettre ici pour pas dépasser de la cloche et je vais coller le nœud ici par dessus là je vais mettre encore une petite glu et je vais venir coller une étoile comme ça on sera vraiment assorti donc les petites glues elles sont sur un papier transparent comme ça vous mettez pas vos doigts dessus vous collez directement la glu sur le support vous enlevez votre papier et vous venez coller votre embellissement ou ce qu'un ou autre et là ça tient je rajoute pas de neige je vais laisser comme ça tel quel et je l'accrocherai je pense au sapin voilà pour cette petite déco donc j'ai utilisé ces étoiles et ces lots de dyes les petits nœuds et la cloche les papiers acétates j'ai reçu en nouveauté ces dyes rectangulaires avec des jolis points de croix c'est une nouveauté de chez carte déco voilà vous les retrouvez en ce moment dans la boutique et bien je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt à bientôt